Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Antoine Bière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de Big Bug, un film français. Et oh mon dieu que ça se ressent que c'est français dans le côté kitschonesque de ce film que j'ai pourtant aimé sur certains aspects. Mais le petit côté kitsch, le petit côté regardose, typiquement culturellement cinématographique, français, il est bien là. C'est un film réalisé par Jean-Pierre Genet, qui est le réalisateur entre autres de Amélie Poulin, que je n'ai jamais vu, mais je n'étais pas de cailloux, tout le monde me parle de ce film depuis des années et des années. Il faudra vraiment qu'un jour je le regarde, je ne l'ai jamais vu Amélie Poulin. Et entre autres de Alien 4. Voilà, deux films qui n'ont rien à voir, même si je n'ai pas vu Amélie Poulin, je me doute que ça n'a rien à voir avec Alien 4. Et c'est un réalisateur français assez bien coté, peut-être un des derniers réalisateurs français encore un petit peu respectés à l'international. Et franchement, ce film qui a été refusé par tout le monde, c'était refusé par Pathé, c'était refusé par Gaumont, c'était refusé par tous les cinémas français, ça a été accepté par Netflix et Netflix, à mon avis, ils ont dû sortir le chéquier parce que ça se ressent qu'il y avait un budget dans le film. Et comme quoi, l'argent ne suffit pas à faire quelque chose de bien parce qu'il y a plein, 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 plein de choses qui n'allaient pas dans ce film. Alors le film se passe en 2045, alors je n'ai pas compris exactement dans quelle ville ça se passait, je veux dire par là, je ne sais pas si ça se passe en France ou ailleurs, car ça se passe dans une ville fictive dont le nom m'échappe à l'instant T. Et c'est une ville qui est maintenant dirigée, on va dire assistée par des intelligences artificielles omniprésentes dans l'univers. Alors le speech, c'est simple, franchement, c'est réalisé de telle manière où on pourrait limite se croire dans une pièce de théâtre. C'est un film qui a dû coûter un certain prix en animation, mais qui pourtant se passe dans une seule et unique place, vu que ça se passe dans une maison. En fait, nous avons quatre protagonistes, enfin, plus que ça, nous avons la protagoniste, la femme qui vit là, avec sa fille, plus d'autres protagonistes qui se greffent à l'histoire, dont l'actrice dont le nom m'échappe, elle aussi, qui a joué dans Tati Daniel. Et du coup, c'est une actrice que je trouve joue toujours plus ou moins de la même façon. Alors, elle est peut-être marrante dans sa façon de jouer, mais vous l'avez vu dans un film cette année-là, j'ai l'impression que vous l'avez vu dans tous ses films. Elle joue toujours de la même façon, toujours les mêmes mimiques, tout pareil. Eh bien, tous ces acteurs-là, une fois greffés dans la maison, ils se retrouveront bloqués dans la maison, car ils ne pourront plus en sortir parce qu'à l'extérieur, il se passe quelque chose de dangereux. Et du coup, les intelligences artificielles qui dirigent la maison ont décidé d'enfermer des protagonistes pour leur propre sécurité. Ce qui est dommage avec ce film, c'est que franchement, je trouve que le background est assez détaillé. Par exemple, on nous explique qu'il y a des voitures qui peuvent être télécommandées à distance, qui peuvent voler. On nous explique qu'on peut cloner des animaux, mais que c'est interdit pour les humains pour l'instant parce que ça a été refusé. On nous détaille de l'intelligence artificielle. Tout est fait pour nous montrer qu'on est dans le futur et tout est fait pour nous décrire un peu le lore de ce futur. Mais on n'en fait rien. Je veux dire, c'est très bien d'expliquer l'univers. C'est du coup un univers très très élaboré. On nous a bien expliqué comment ça se passait, etc. Mais au final, ça ne raconte rien. L'histoire, en fait, ça ne va être que des ioniques, des robots qui ont un petit peu le melon et pètent un câble et décident plus ou moins de se mettre au sommet de la chaîne alimentaire et de considérer l'humain comme un être inférieur. Il y a d'ailleurs des ioniques qui tournent des spots télé, des émissions de TV où ils tournent les humains en ridicule en les comparant pour des animaux. Donc ils les font jouer des chiens, des chats, etc. Et les ioniques ont du coup inventé une propre loi pour contrôler plus ou moins les humains. Et on se retrouve avec des ioniques qui partent en guerre contre les humains, etc. Bon, alors ça dénonce la technologie du futur. Ça dénonce depuis des années. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on voit ça depuis Terminator 1. Limite, c'est la montée des intelligences, la montée des IA qui un jour peut-être dirigeront les humains parce qu'on leur a donné l'opportunité de nous gouverner, de tout contrôler. Donc ça, c'est la peur de tous les complotistes, pour parler à la mode, anti-IA. Mais voilà, j'ai l'impression que ce film ne raconte pas grand-chose. Et la fin, elle arrive super vite avec un ionique qui s'amuse à faire le con sur son ordinateur et qui du coup, au lieu de mettre des têtes d'humains à éliminer, il met sa propre tête pour s'amuser, on ne sait pas pourquoi. Et au bout d'un, il appuie sur une mauvaise touche et du coup, tous les petits robots éliminateurs vont éliminer tous les ioniques. La fin, elle est archi-bâclée. Le ionique, ce qui a l'air invincible, il se fait défoncer par lui-même. Alors l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pour symboliser que l'intelligence artificielle peut avoir des failles et du coup, n'est pas exemptée de défauts ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce film, pour moi, il est véritablement décevant parce qu'il y a quand même du pognon. Il y a quand même des effets visuels sympas. Einstein, le petit robot par exemple, il est super bien fait. L'autre petit robot dont je ne me rappelle pas le nom qui appartient à la jeune fille est bien fait. Les robots par contre, le ionique, tous les robots joués par des acteurs en fait, que ce soit la servante, que nous voyons en photo derrière moi, ou que ce soit le ionique. Ils font kitsch, ils font kitsch et tout est tellement surjoué dans le jeu des acteurs. Et c'est des acteurs que j'ai déjà vu dans d'autres films, donc on sait qu'ils peuvent quand même jouer correctement la comédie. Mais là, tout est surjoué, que ce soit chez les humains ou chez les robots, mais chez les robots, c'est encore mille fois pire, que ça en devient kitsch. Et en plus, il y a un effet très très coloré dans ce film. Les décors sont un peu de toutes les couleurs, ça rajoute du kitsch un peu à l'affaire. C'est vraiment horrible. On sent que le film a été écrit pendant le confinement, d'ailleurs c'est plus ou moins les dates concordes. Donc le mec, il a dû se sentir enfermé dans sa maison pendant le confinement, il n'a pas dû bien supporter ça. Et il en a écrit le scénario. Alors pour le coup, c'est marrant, c'est un petit peu une satire de l'époque que nous on vit aujourd'hui. Parce qu'au bout d'un moment, ils font même une référence au Covid en disant, il y a le Covid 50, vous ne pouvez pas sortir. Donc le Covid existe encore en 2045, les amis. J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Que le Covid existera en 2050, 2045, ça les mecs, oui, c'est prémonitoire pour le coup. Mais bon, j'espère que le pass vaccinal, lui, n'existera plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors c'est vraiment un film français, c'est vraiment franchouillard. Ce film, ça le rend vraiment kitsch. Et il y a des scènes, par exemple, c'est un film qui pour moi est tout public. A l'exception de quelques scènes de cul qui, je trouve, ne servent à rien au scénario. Alors je ne dis pas que moi aussi, je suis un homme, je suis un homme sexuel comme tous mes homologues. Mais là, je ne vois pas en quoi ça a servi au film de rajouter des scènes de cul. Et c'est volontairement des scènes de cul plus ou moins humoristiques. Et je trouve que ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, il faut vraiment que les Français arrêtent de nous faire des comédies et essayent de nous réaliser des vrais films un peu plus sérieux. Il y avait plein de thématiques à exploiter dans ce film. Par exemple, le Younix, à un moment donné, il détruit des livres, il détruit la culture. On en est un peu, alors c'est certainement un clin d'œil à ce qui se passe en ce moment avec les gauchistes qui veulent déconstruire l'histoire de France en déboulonnant des statues de Napoléon, en détruisant des livres, etc. C'est certainement une remarque à ce sujet-là. Mais le problème, c'est qu'on n'approfondit pas le sujet. On n'approfondit pas le sujet. Donc c'est un film qui aborde de loin énormément de thématiques et qui critiquent un petit peu la société actuelle. Mais ils ne vont pas au bout du truc. À la place de ça, ils préfèrent faire de l'humour ultra kitsch, ultra franchouillard. Et c'est vraiment dommage. Alors les acteurs, pour les acteurs, comment dire ? Il y a certains acteurs qui sont sympas. Je pense aux couples des débuts qui se séparent au final à la fin, qui ne sont pas mauvais. Les adolescents, c'est des adolescents, c'est des jeunes acteurs, ça passe, je trouve. Mais alors il y a l'autre, le mec avec l'accent marseillais. C'est un acteur horrible. Il surjoue vraiment trop, trop, trop. Il joue toujours de la même façon dans toutes les scènes, c'est horrible. Tu as la petite nana qui jouait dans scène de ménage, qui joue la conne. Elle joue bien la conne, pour le coup, ça lui va bien le rôle. Mais voilà, elle est toujours dans le même registre. Elle a toujours des rôles de conne, la pauvre petite. Donc soit c'est sa nature, et du coup elle est vraiment comme ça. Soit on essaie de la faire passer pour une bimbo un peu esservelée. Parce qu'il faut reconnaître qu'elle n'est pas trop mal foutue. Mais c'est dommage pour sa carrière. J'espère qu'un jour elle aura des rôles qui la sortiront de ce registre-là. Parce que quand elle va vieillir, elle ne pourra plus jouer ce genre de rôle. Et sa carrière risque d'être plus courte que ce qu'elle espère. En gros, si je devais résumer Big Bug, c'est une oeuvre qui critique les dérives qu'il y a eu lors du Covid et du pass sanitaire. Sauf que pour moi, il n'y a rien de subtil dedans. Ne pas aller au fond du sujet qu'ils veulent traiter, ce n'est pas de la subtilité. C'est juste peut-être un manque de courage d'aller au bout de ce qu'ils ont voulu faire à la base. Et remplacer l'approfondissement des critiques qui voulaient avancer par de l'humour. Pour moi, ça a desservi le film. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. En fait, c'est un film français qui avait tout pour être bon. Et ben, hélas, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Mais j'y ai cru. J'ai regardé le film les premières minutes. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est pas mal. Il y a des bons trucs quand même pour un film français. Il y a du budget et tout. Ça peut être bien. Mais en fin de compte, sur la forme, sur le fond, c'est pas mal. Mais sur le fond, ça ne raconte pas grand-chose. Et c'est très dommage. J'ai été un petit peu déçu. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain avis, une prochaine critique. Voilà. Pour moi, c'est difficile de faire une critique de ce genre de film tellement ça ne raconte rien. Mais bon, voilà, je tenais quand même à vous donner mon petit avis là-dessus. Allez, ciao, bye bye.